M. Bertard. Oui, merci Président. Oui, lors de notre première rencontre, je vous avais interrogé sur l'extension des horaires des bibliothèques universitaires, sur la mise en place de lieux de coworking dans des locaux administratifs fermés ou des salles de classe, et sur la prolongation du plan Bibliothèque Plus qui arrivait à échéance, pardon, fin 2018. Je vais donc poursuivre dans une certaine continuité, en vous interrogeant un an et demi après sur deux points. Qu'en est-il d'une nouvelle mouture du plan Bibliothèque Plus ? Comment se mettre en place ces tiers-lieux, ces espaces de coworking dans les universités ? En tant que professeur d'une petite université, dont la mission est aussi une mission de proximité dans un environnement social, on va dire socialement défavorisé, je suis particulièrement intéressé par un éclairage particulier sur la mise en œuvre de ces deux objectifs dans ce type d'université implantée dans des villes moyennes. Merci. Merci. Alors je vous confirme que le ministère de l'Institut supérieur a prolongé son plan Bibliothèque Ouvert Plus qui a été reconduit. Et a prévu par ailleurs un plan particulier pour la situation à Paris, une problématique particulière où là aussi les bibliothèques ne discutent pas forcément entre elles. Un plan qui est doté de plus d'un million sur quatre ans. Et donc il y a une poursuite du côté des bibliothèques universitaires. 40 000 heures supplémentaires d'ouverture ont été faites en 2018. Et donc on poursuit les forges qu'en 2022. Même si Paris ne peut pas être considéré comme une ville moyenne. Merci. Merci.